Bonjour, Konnichiwa, bienvenue sur les recettes en japonaise. Aujourd'hui, je vous présente une recette de sablée au mochi. On met du mochi à l'entier yeux avant de cuit. Quand ils sont encore chauds, le mochi s'étire et même après avoir refroidi, il reste tendre. Dans cette vidéo, je vais utiliser du matcha, mais vous pouvez aussi utiliser du cacao, c'est aussi délicieux. Alors, c'est parti ! Pour les ingrédients, il vous faut 100 g de farine de lit grand 50 g de farine de blé 80 g de beurre 70 g de sucre 1 oeuf 2 cuillées à café de poudre de thé matcha et 2 cuillées à café de lait Les ingrédients pour la pâte de mochi, il vous faut 50 g de farine de lit grand 50 g de sucre 70 g d'eau et un peu de fécule de maïs Tu mélanges bien le beurre et le sucre Si le beurre est trop dur, vous pouvez le chauffer quelques secondes au micro-ondes mais fais attention à ne pas le faire fondre Mélangez bien jusqu'à ce que le mélange devienne un peu blanc Moi cette fois, j'ai utilisé du sucre blanc Mais vous pouvez aussi utiliser du sucre blanc Ensuite, j'ajoute l'œuf batu Tu le fais sur 3 à 4 fois Et chaque fois, il faut bien mélanger Ensuite, tu mets la poudre de thé matcha, la farine du blé et la farine du lit grand Je mélange bien J'ajoute du lait Si la pâte forme un bol comme ça, c'est bon Je mets ça dans le frigo pour l'instant Puis je vais préparer la pâte de mochi maintenant Tu mélanges la farine du lit grand, le sucre et l'eau Puis tu le mets au micro-ondes pendant environ une minute Tu retires une fois et tu mélanges bien Puis tu le chauffes encore au micro-ondes pendant une minute Si la pâte devient transparente comme ça, c'est bon Tu déposes la pâte sur un plein de travail saupoudré de fécure de maïs Puis tu saupoudres la fécure de maïs également sur la pâte pour éviter qu'elle ne colle Tu découpes la pâte de mochi en petits morceaux Ensuite, l'enveloppe chaque morceau de mochi avec la pâte sablée Je mets ça dans un feu préchauffé à 170 degrés Je laisse cuire pendant 12 minutes Et voilà, les sablées au mochi sont prêtes Alors, bon appétit, à bientôt